Merci. Bonsoir. En fait, la dernière fois, vous disiez que quand on fait des rêves et qu'on se voit dans notre ancienne maison, ça veut dire que notre âme, elle est attachée ou quelque part. Et ma question est pourquoi, enfin, comment on peut attacher un enfant d'Elohim, en tout cas quelqu'un qui essaie de craindre le Seigneur ? Très bien, très bien. Et quelqu'un, une personne convertie qui craint le Seigneur ne peut être contrôlé par l'ennemi. La parole est claire là-dessus. Et 1 Jean chapitre 5, la parole nous dit, tu peux le prendre ? 1 Jean 5, 18, je crois. Je lis. Nous savons que quiconque a été engendré d'Elohim ne pêche pas. Mais celui qui a été engendré d'Elohim se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Voilà. Donc tu vois, se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Et donc là, tout de suite, on le parle de, bien avant ça, on le parle du péché. Donc celui qui a été engendré d'Elohim ne pêche pas, ne vit pas dans le péché, ne pratique pas le péché. Et parce qu'il ne pratique pas le péché, le malin ne va pas, ne peut pas le toucher. Mais si jamais un enfant du Seigneur pêche, tombe dans un péché, les portes s'ouvrent. Et comme on peut pécher de plusieurs manières, il suffirait de se mettre en colère et de rester à la colère. Comme la parole est dans Ephésiens 5, Paul dit, péchez, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Et ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, de peur de laisser une ouverture, d'ouvrir une porte à l'ennemi. Et si jamais tu ouvres une porte, forcément des choses du passé vont revenir. Mais c'est vrai que ce n'est pas normal qu'une personne convertie, qui aime le Seigneur, fasse toujours des songes où elle se retrouve dans la maison de son enfance, par exemple. Une fois, deux fois, on peut comprendre, mais si c'est récurrent, ça pose problème. Tu vois ? Parce que sur le plan physique, tu n'es plus là-bas. Et si sur le plan spirituel, tu es tout le temps, tout le temps là-bas, ça pose problème. Donc, il faut prier pour que le Seigneur te dise pourquoi. Voilà. Tu vois, non ? Mais c'est vrai que si, avec la sanctification, tu crains le Seigneur, il n'y a pas de raison. Mais est-ce que c'est possible que ce soit pas soi qui a ouvert une porte, ou plutôt les parents, et qui fait que, bah... Oui. Ouais, si tu ouvres une porte, tu parles de la personne qui fait des songes ? Ouais. Si elle ouvre une porte, c'est ça ? Non, si la personne, elle se garde, mais c'est plutôt les parents qui... Ouvrent des portes ? Ouais. Ouais, mais si toi, tu n'es pas concerné, si tu ne pêches pas volontairement, tu ne pêches pas, non, non. Mais on peut ouvrir des portes, comme je disais souvent, parce que les gens, quand on parle du péché, ils pensent que c'est tout de suite l'impublicité, le péché sexuel. Il y a aussi la colère, tu vois, c'est souvent la colère, parce qu'on peut s'en porter facilement, on peut se mettre en colère parce qu'il y a des choses qui nous dérangent, et tout ça. Et puis si on garde ça, l'amertume, tout ça, manque de pardon, on nous déporte à l'ennemi. Merci. Oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai une question, je voulais savoir, le feuille, en fait, ça représente quoi dans la parole ? Le quoi ? Le feuille, d'un arbre. Les feuilles ? Oui. Ben, ça dépend. Tu as fait un songe avec des feuilles ? Non, non, enfin, j'ai lisé un passage, du coup, ça m'a interpellé, en fait. Et qu'est-ce que ce passage dit ? Par exemple, dans l'Apocalypse... Ah, les feuilles de l'arbre qui sont utilisées pour guérir les nations ? Oui, oui. OK, non, c'est là, c'est l'arme de vie, et ces feuilles seront utilisées pour guérir les nations, c'est-à-dire restaurer les nations. Oui, et il y a Ézéchiel aussi qui en parle, Ézéchiel 47, je crois, oui, 47. Et, oui, c'est les feuilles de l'arme de vie qui sont utilisées pour guérir les nations. Et en tant que chrétien, on est comparé à deux arbres aussi ? Mais du coup, pour nous, ça représente quoi ? En fait, pour nous, nous sommes comparés à des arbres, nous sommes comparés aussi à des serments, des branches. Et forcément, la vie du Seigneur qui croule en nous, cette vie-là, si on rencontre des gens qui ne l'ont pas, on peut leur transmettre. Nous sommes appelés à communiquer la vie, la santé, la guérison spirituelle. Donc, le Seigneur peut servir de nous pour guérir les autres, oui. Mais sinon, il y a aussi des gens qui ont, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 13 et 1 Corinthiens 12, il y a des gens qui ont des dons de guérison, par exemple. Tous les chrétiens peuvent être utilisés par le Seigneur pour guérir les gens, mais il y en a qui, parmi eux, ont spécifiquement ce don-là. Mais sinon, nous ne sommes pas des feuilles, nous sommes comparés à des arbres, des serments. Mais particulièrement, les feuilles de l'arbre de vie seront utilisées pour guérir les nations. C'est vraiment une particularité. Parce que l'arbre de vie, c'est la vigne, en fait. La vigne, c'est le vin. Le vin, c'est la vie, la joie. Tu vois ? Donc, en fait, les feuilles représentent simplement le Seigneur parce que c'est lui qui est l'arbre. Voilà. Merci. Et comme nous sommes des serments, donc forcément, nous portons ces feuilles-là. Voilà. Donc, vous allez souvent entendre parler des gens qui... Il y a souvent des gens qui disent, oui, pourquoi ils changent les noms des personnages bibliques, tout ça ? Pourquoi ils reviennent au nom d'origine ? Ce n'est pas salutaire. Quel est-ce que les gens entendent parler de ça ? Voilà. Toi, il y en a pas mal, en tout cas, qui disent ça. Et vous allez entendre aussi des gens qui vont vous dire, oui, mais le fait d'enseigner que... Bonsoir, ça va ? C'est la première fois que tu viens ? OK. Comment tu as su qu'il y avait ce programme ? Comment tu as su qu'il y avait ce programme ? Ton frère. OK. Sois le bienvenu. Vous vous rappelez, hier, je vous racontais l'histoire de Freddy. Vous vous rappelez ? Voilà. Donc, le Seigneur fait bien les choses. Donc, sois le bienvenu, en tout cas, mon frère. Et, alors... OK. C'est bon. C'est parfait. Donc, ils vont vous dire, mais vous savez, le fait de dire que la dîme, c'est la loi qui ne faut plus la payer, alors honnêtement, ce n'est pas salutaire. Oui, mais le fait de dire que l'Église n'est pas un bâtiment, oui, OK, mais ce n'est pas salutaire. Le fait de dire que, écoute, le dimanche n'est pas le jour du Seigneur, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas salutaire. En fait, à chaque fois que j'entendais des gens dire ça, je me disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce que ces gens veulent ? Et, d'ailleurs, j'en ai parlé un peu en Suisse, parce que quelqu'un m'a posé cette question-là. Et, qu'est-ce que le salut ? Tout est salutaire. Tout est salutaire. Donc, je voulais juste répondre à cette question-là, vraiment, pour vous éclairer, parce que vous aurez certainement, vous entendrez certainement des gens parler comme ça, vous poser ce type de questions. Alors, tout est salutaire. Le salut, le salut vient de sozo ou soteria. D'accord ? Voilà, c'est deux termes grecs. Et sozo ou soteria signifie, premièrement, délivrance. Voilà, la délivrance. Donc, le salut, c'est la délivrance. D'accord ? Et, alors, la délivrance, par rapport à quoi ? D'abord, par rapport au péché. Deuxièmement, par rapport à la chair, notre chair. Ensuite, par rapport au démon, donc démon, Satan. Ensuite, par rapport à la loi, la loi mosaïque. Ensuite, délivrance par rapport aux hommes. Ensuite, par rapport au système, système des hommes. Délivrance par rapport à l'ignorance. On est en direct, hein ? Ludo, merci. Donc, bonsoir tous les frères et soeurs qui nous suivent depuis chez eux, dans le monde entier. Donc, vous voyez, quand on parle du salut, le salut implique beaucoup de choses. La délivrance. Nous sommes délivrés de quoi ? Nous sommes délivrés de qui ? D'accord ? Parce que le salut, c'est un grand thème biblique. C'est un des enseignements fondamentaux des Écritures. Et l'être humain a besoin du salut. D'accord ? Du salut. Et donc, de la délivrance. Nous avons tous besoin de la délivrance. Tous. Sans exception. Pourquoi ? On peut être délivré du péché tout en étant contrôlé par, comment dire, par l'ignorance. Voilà. Un ignorant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ses droits. Qui ne connaît pas ses droits. Et qui peut être contrôlé facilement. D'ailleurs, qu'est-ce que l'ennemi fait ? Qu'est-ce que les gens mal intentionnés font pour contrôler les autres ? Ils détruisent l'éducation, l'instruction. Et on en parle souvent dans la plupart de nos pays, notamment en Afrique, ou des pays en Asie, des pays riches mais appauvris. Qu'est-ce que les personnes mal intentionnées font ? Ils vont détruire le système d'éducation, l'éducation nationale. Les gens ne sont pas éduqués. Les enfants n'ont pas accès à l'école alors qu'ils sont intelligents. On va imposer, comment dire, comme au Congo, Kinshasa, ce qu'on appelle le Minerval. Donc, une certaine somme aux enfants pour aller à l'école. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils ne peuvent pas aller à l'école. Donc, du coup, on les abrutit. Les gens, ils grandissent alors qu'ils sont intelligents. Mais ils n'ont pas été à l'école. Donc, ils sont maintenus dans l'ignorance. L'ignorance par rapport à eux-mêmes. Parce que chaque être humain doit connaître son identité. Qui tu es ? Qui tu es ? Donc, on doit apprendre aux jeunes, aux enfants mâles, aux garçons, qu'ils sont garçons. Et en tant que garçons, ça, c'est d'abord leur identité biologique. Ce sont les garçons. On est dans un monde où, maintenant, on ne sait plus qui est qui. Il y a une confusion de genres. On en parle de plusieurs autres genres. Troisième genre, quatrième genre, il y a une confusion. Donc, il faut déjà, dès le bas âge, enseigner les enfants sur le genre féminin et masculin, comme on l'a appris à l'école. Et aujourd'hui, des personnes malintentionnées veulent détruire cet enseignement fondamental. Donc, du coup, les enfants sont perturbés. Vous voyez ? Donc, il faut l'éducation. Et là, il faut la délivrance par rapport à l'ignorance. Donc, il faut le salut. Or, quand le Seigneur permet à ce que la Bible soit traduite correctement et que des noms véritables des personnages bibliques soient restaurés, des noms d'origine, des chrétiens disent, ce n'est pas normal, eh bien, ce n'est pas possible, ils ont modifié les choses. Mais on veut vous donner la connaissance pour que vous soyez délivrés de l'ignorance. Vous comprenez un peu les choses ? Voilà. Il y a une parole de la Bible qui dit, dans Proverbe 22.6, le Seigneur dit aux Hébreux et à nous tous, « Instruit l'enfant, le jeune homme, à l'entrée de sa voie. » C'est-à-dire, dès la naissance, commence à l'instruire. « Quand il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est-à-dire, l'enfant qui est né, c'est une fille, tu commences déjà par lui dire, « Toi, tu es une fille. » Voilà ton identité biologique. Tu es une fille. D'accord ? « Toi, tu es un garçon. » Donc, tu lui apprends ça. Voilà comment les garçons doivent se comporter. Voilà comment les filles doivent se comporter. Tout ça, l'éducation. Ça, c'est d'abord l'éducation familiale. Donc, la connaissance commence, l'éducation, la formation commence au sein de la famille, avant de parler de l'éducation nationale. Mais d'abord, l'éducation familiale. Parce que si la famille rate l'éducation des enfants, c'est les autres qui vont l'éduquer. Et parfois, le déformer plutôt, par leur formation. Donc, on a besoin d'être délivré de l'ignorance sur nous-mêmes qui nous sommes. Et ensuite, sur l'ignorance concernant notre environnement. Vous savez, beaucoup de gens, ils ne savent déjà pas qui ils sont. Et ensuite, ils ne savent pas non plus. Et l'environnement, ils sont ignorants par rapport à l'environnement dans lequel ils évoluent, dans lequel ils sont nés. C'est-à-dire, sur le plan géographique, les gens, ils ne savent même pas, ils ne connaissent même pas leur pays. Je ne sais pas, je... Vous voyez, ils ne connaissent même pas leur pays. Voilà. Donc, il faut qu'ils soient éduqués par rapport à ça. Pour qu'ils soient des véritables citoyens, quand on parle de la citoyenneté, un citoyen, le citoyen d'un pays, c'est quelqu'un qui connaît aussi son pays. Or, ceux qui veulent nous contrôler, qui veulent nous maintenir dans l'ignorance, notamment dans notre pays, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont éviter de nous enseigner sur notre pays, nous donner des informations correctes sur notre pays. Donc, du coup, ils vont nous diviser. Ceux du nord d'un pays sont divisés contre eux. Ils sont contre ceux du nord, du sud. Voilà. Un petit pays comme ça, divisé. Alors, quand on voit dans les pays européens, par exemple, on voit ceux du nord, ils peuvent aller en vacances au sud. Il n'y a pas de... Non, toi, tu es du nord, moi, je suis du sud, tout ça. Donc, voilà, nous, on a été, avec la colonisation, les gens ont été abrutis comme ça, montés les uns contre les autres. Donc, du coup, il y a division. Ils sont ignorants. Ça, c'est l'ignorance. Pourtant, vous avez des gens comme ça qui nous dirigent, qui sont diplômés, bac plus 15, 10, tout ça. Mais ils sont ignorants parce qu'on les a abrutis par la colonisation. Ils ont été acculturés. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire ? Donc, il y a vraiment l'ignorance. En fait, pour contrôler quelqu'un, il faut le garder dans l'ignorance. Voilà comment des gens arrivent à contrôler le monde. C'est pour cela que l'évangile est un message qui libère, est un message libérateur. Si le Seigneur a envoyé l'évangile, c'est pour libérer tout être humain de l'ignorance aussi. Alors, comme je vous le disais, quand les noms sont restaurés, je prends un exemple. Quand on restaure le nom, quand on dit que Jésus, par exemple, Jésus, c'est la traduction du grec I-Jézus, et qui lui-même est une translétération ou encore une traduction de l'hébreu I-E-O- Donc, ici, I-E-O- Choua. D'accord ? Donc, si maintenant, nous, avec l'éclairage que le Seigneur nous donne, on s'aperçoit que le véritable nom du Seigneur, c'est I-E-O-Choua, I-E-O-Choua, si en restaurant ce nom-là, des chrétiens ignorants vont dire, ils ont changé la Bible. Parce que nous, on nous a dit, c'est Jésus. Mais comme ils sont ignorants, ils n'ont pas fait de recherche pour savoir qu'en français, la lettre J a été, donc, dans l'histoire française, dans l'histoire du monde, la lettre J a été inventée au XIVe siècle, logiquement, et utilisée pour la première fois au XVIe siècle dans la Bible anglaise du roi James. Le roi James qui a demandé à ce que la Bible s'est traduite en anglais. Et cette Bible, on l'a appelée la King James. Voyez ? Et dans la King James, la version de la King James de 1611 à peu près. Et on va utiliser, c'est Tendhal, c'est un réformateur anglais qui va utiliser pour la première fois le nom de la lettre J pour Yesus. Donc, ça a donné Jesus, l'anglais Jesus. D'accord ? Alors que la lettre J a été inventée, seulement vérifiez, allez à l'école, on vous le dit, même à l'université ici, partout. La lettre J a été inventée au 16e siècle, 14e, 16e siècle. Donc, avant, vous retrouvez, si vous retrouvez les écrits français qui datent d'avant le 14e siècle, la lettre J n'existait pas. Et en hébreu, la lettre J n'existait pas. Voilà. Vous voyez ? Donc, du coup, mais qu'est-ce que le nom de Yehoshua peut encore nous apporter un plus ? Est-ce que ce nom peut nous apporter encore un plus ? Ben oui, bien sûr, parce qu'on va retrouver, dans ce nom-là, il y a un préfixe et il y a un suffixe. Le préfixe, c'est Yeh. Vous voyez ? Yeh. Donc, Yeh ou Ya. D'accord ? Donc, on retrouve deux lettres. La lettre Yud. Donc, Yud, l'hébreu, qui donne, qui signifie la main. Vous voyez ? La lettre Yud, c'est cette lettre-là. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Et c'est la plus puissante. Elle est la plus petite, mais la plus puissante. Vous voyez ? Et vous avez la deuxième lettre, la lettre Yeh. La lettre E. Pardon. Qui veut dire louange. Donc, vous avez la main et vous avez la louange. Ça veut dire quoi ? Donc, on comprend que le suffixe, le préfixe, par exemple, pardon, du nom de Yehoshua, donc, c'est ces deux lettres-là. Voilà. Y, H. Yud, E. Que l'on retrouve dans Alléluia. 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 D'accord ? Donc, Alléluia. Et vous avez, plus loin, Y. Donc, Y. C'est le préfixe du nom de Yehoshua. Ya ou Yeh. Voyez ? Donc, Alléluia, ça vient du verbe halal, qui veut dire briller, louer, vanter. Donc, Alléluia, comme vous le savez, veut dire faites briller ou vanter Ya ou glorifier Ya. D'accord ? Voilà. Et, donc, on apprend que dans le nom de Yehoshua, il y a la main, la puissance, le pouvoir et il y a la louange. D'accord ? Donc, ça veut dire que la louange, c'est quoi ? C'est la conséquence de l'expérimentation du pouvoir du Seigneur, de la puissance du Seigneur. Le Seigneur te guérit et tu le loues. Le Seigneur libère les enfants d'Israël, le fait traverser la mer rouge et Myriam, la soeur de Moïse, prend un tambourin avec l'assemblée d'Israël, commence à louer le Seigneur. Donc, ne peut louer le Seigneur que celui qui a été au bénéfice de son pouvoir. Vous comprenez ? Voilà. La louange, c'est quoi ? C'est le remerciement. Quelqu'un te donne, par exemple, te donne une chemise. Ah, merci, merci. Voilà la louange. Ton père revient du travail, t'amène un cadeau. Ah, merci papa, merci papa. Voilà la louange. Vous comprenez ? Voilà pourquoi dans le nom de Yehoshua, vous avez le pouvoir, la puissance, vous avez la louange. Donc, maintenant, en apprenant cela, celui qui comprend dans le nom de Yehoshua, il y a ça, il va encore mieux le louer. Il va encore avoir moins peur de Satan parce qu'il sait que dans ce nom-là, il y a vraiment le pouvoir et la louange. Ensuite, la deuxième partie du nom de Yehoshua, vous avez donc Shua, Shua qui vient de Yasha, l'hébreu Yasha qui veut dire sauver. Voyez ? Voilà le nom de Yehoshua. Donc, Yehoshua, c'est la puissance, le pouvoir, n'est-ce pas ? Donc, c'est la louange que nous faisons monter au Seigneur parce qu'on a expérimenté son pouvoir qui sauve. Sa puissance salvatrice. C'est ça, Yehoshua. Donc, vous comprenez ? Vous voyez ? Donc, on retrouve dans le nom de Yehoshua le salut parce que Yasha veut dire sauver, salut, délivrance, tout ça. Donc, ça veut dire que celui qui comprend le nom de Yehoshua va être libéré automatiquement de l'ignorance. vous comprenez ? Au fur et à mesure, on va expliquer ça. C'est pour ça que tout ce que le Seigneur fait est salutaire. Tout est salutaire. Et donc, du coup, celui qui comprend le nom de Yehoshua qui voit que dans ce nom-là, il y a tout ça, il ne va plus être manipulé par un pasteur. Si un pasteur te dit « Écoute, ma soeur, si tu veux que tu sois guéri, ben amène-moi de l'argent, je veux prier pour toi, tu seras délivré. » Non, pasteur, je suis désolé. Ben non, parce que je n'ai pas besoin de toi pour être délivré. J'ai besoin d'invoquer le nom du Seigneur Yehoshua, traduit en français par Jésus. Mais son véritable nom, c'est Yehoshua. Parce que dans ce nom, il y a le pouvoir pour chasser les démons, pour guérir les malades. Dans ce nom, il y a la louange, voilà pourquoi je ne loue que lui et lui seul. Dans ce nom, il y a le salut. Donc, comment voulez-vous invoquer quelqu'un, servir quelqu'un dont vous ne connaissez même pas la signification de ce nom-là ? De ce nom. Regardez les noms que vous portez là. Les noms que vous portez ont des significations. Voilà. Moi, mon nom signifie « D'où viens-tu ? » Voilà. Et si vous regardez vos noms-là, regardez bien. Même en français. Par exemple, Estelle ou Esther veut dire étoile. Voilà. Donc, vous voyez que chaque nom a une signification. Maintenant, le nom de Jésus en français veut dire quoi ? Ça ne veut rien dire. Le nom de « Yehoshua » veut dire, voilà, « Yeh-oh », voilà, « Pouvoir », « Louange » et « Shoah » « Sauveur ». Donc, « Waouh ! » Donc, c'est salutaire. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va condamner ceux qui disent Jésus parce qu'on le dit aussi. Mais on veut simplement que les gens aient toutes ces informations-là. Vous comprenez un peu les choses ? Donc, c'est salutaire. Alors, ceux qui vont dire « Non, mais ce n'est pas salutaire. C'est parce qu'ils sont d'abord ignorants. Donc, il faut leur pardonner. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est de l'ignorance. Et je vous dis qu'un des problèmes majeurs du monde, c'est l'ignorance. On maintient les gens dans l'ignorance. Je prends le cas, comme souvent le cas, de l'Afrique. Pourquoi souvent les étrangers vont en Afrique se faire de l'argent au détriment des Africains ? Parce que les Africains, on les a maintenus dans l'ignorance. Ils ne savent même pas qui... D'abord, ils ne savent pas qui ils sont et leur propre pays ne le connaissent pas. Et les étrangers viennent. Ils prennent tout parce qu'eux, ils ont tout compris. Quand le Seigneur m'a mis à cœur le projet d'Éden des Lois pour faire de l'agriculture un peu partout dans le monde pour nourrir les pauvres, les handicapés, tout ça gratuitement comme on le fait, on est parti au Congo, on a pris des hectares un peu plus loin de la capitale, dans la Brousse, et des frères africains, congolais, me disaient mais c'est loin de la capitale parce qu'on a maintenu les Africains dans l'ignorance. On les pousse à rester urbains dans des petites villes, dans des cités pour ne pas prendre un, deux, trois centimètres de terrain et ils sont fiers. Et on leur dit si vous prenez des terres au bord de l'eau, il y a Mami Ouata, il y a la sirène des eaux, il ne faut pas, surtout pas. Et les étrangers viennent, ils prennent des hectares au bord de cours d'eau, des hectares et des hectares. Voilà, ils font de l'agriculture et ils vont produire toutes sortes de produits et ils vont les vendre aux Africains. Comment vous pouvez comprendre le pays comme le Gabon ? Très riche, il y a du bois, il y a une forêt dense et les Gabonais importent, importent le cure-dent, les cure-dents, pardon, ils importent des cure-dents, ils importent des allumettes. C'est-à-dire, les étrangers prennent leur bois, les Chinois notamment, ils partent avec en Chine, ils les transforment et ils reviennent avec pour vendre aux Gabonais. Ça, c'est pas que le Gabon, Congo, Branza, Kinshasa, Cameroun, et on est content, on est fiers. C'est-à-dire, on les maintient dans l'ignorance. Vous avez un Chinois qui arrive au Congo, il va vendre les beignets comme les mamans qui vendent des beignets. Donc, il y a une maman qui vend du beignet depuis dix ans, un Chinois arrive ou un Libanais qui arrive, il va faire la même chose au bout d'un an, le Libanais maintenant ou le Chinois, il commence, il devient producteur de la farine. La maman reste seulement vendeuse de beignets. et c'est maintenant le Chinois qui commence à produire de la farine chez la maman. La maman commence à s'approvisionner là-bas. Vous comprenez un peu la chose ? Mais eux, ils ont été enseignés chez eux, ils ont été éduqués, ils ont été instruits pour la plupart, mais nos frères africains, on les a maintenus dans l'ignorance. C'est pour cela qu'il faut qu'ils soient libérés. Comment ? Mais par l'éducation, par l'enseignement. Vous allez aux Antilles, 80% des terres, 80% des terres en Martinique appartiennent aux béquets, les enfants, les descendants d'esclavagistes qu'on appelle les béquets, les blancs. Et les Antillais, ils ont 20%, il y a encore 20%, 20% d'ailleurs, des Syriens, des Indiens qui ont beaucoup de terres. et les frères et sœurs antillais, descendants d'esclaves, n'ont pas grand-chose. Voyez ? Donc, nous sommes dans un système, c'est pour ça qu'on doit être libérés aussi du système, donc il y a l'ignorance, il y a le système parce que le système veut que les gens soient gardés dans l'ignorance. C'est pour ça qu'on parle du racisme systémique comme aux Etats-Unis. La plupart de ceux qui sont dans les prisons américaines ce sont les Noirs américains. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, il y a un système qui est mis en place par l'ennemi, par des gens occultes qui veut que certaines personnes soient maintenues dans l'ignorance, contrôlées comme ça. Donc, il faut l'évangile pour que les gens connaissent leur identité. le pays comme le Singapour, le Singapour est un pays qui n'a aucune richesse matérielle, il n'y a pas de minérés, il y a juste un port. Le Singapour est aussi grand que l'île de France, même pas, même pas. Je crois que c'est le département de l'Essonne et encore. Mais aujourd'hui, ils sont beaucoup plus riches que nos pays africains qui sont plus riches en minérés, en bois, en eau, mais appauvris par un système qui maintient les gens dans l'ignorance. Et eux, comment ils ont fait pour se développer ? Ils ont mis l'accent sur l'éducation. Voilà. Donc, le Seigneur a toujours raison. Quand le Seigneur dit l'éducation, il faut la priorité par rapport à l'éducation, il n'a pas tort. Il a raison. Pourquoi ? Parce qu'en hébreu, vous avez 22 lettres. Vous avez la première lettre, Aleph. et vous avez, donc Aleph, c'est ça, vous avez Tav, Tav, c'est ça, et vous avez la plus grande lettre de l'alphabet hébraïque, c'est la lettre Lamed. C'est la plus grande lettre. C'est la lettre, la douzième lettre. C'est la plus grande, en taille. Elle dépasse toutes les autres. Vous savez pourquoi ? Parce que l'amed, la douzième lettre, signifie, c'est le fouet. Le fouet, c'est l'éducation, l'instruction. Donc déjà, le Seigneur, en inspirant aux hébreux l'alphabet hébraïque, il leur a montré que c'est l'éducation qui va vous élever. C'est l'instruction qui va vous mener plus loin. Nous avons des pays, notamment nos pays africains ou d'autres pays, où un enfant de 3 ans, par exemple, va être calé avec un don naturel en dessin, en dessin, en dessin. Mais cet enfant-là, les parents déjà doivent se dire cet enfant qui est fort en dessin, nous devons nous organiser pour l'aider à développer ce talent naturel, à investir dans sa vie financière matériellement pour l'amener même dans les écoles pour apprendre encore sur le dessin. Mais non, cet enfant-là, on va l'étouffer. Et en plus, nos systèmes politiques, tout ça, gouvernementaux, sont faits de telle manière que ces enfants-là ne soient pas bénéficiaires d'une bourse pour développer leur talent naturel. Donc du coup, ces enfants-là sont maintenus dans l'ignorance et ils vont faire autre chose alors que ce n'est pas leur talent. Et on le tue. L'ignorance. Voyez comment le monde est fait ? L'ignorance. Le créateur a doté ces créatures des dons naturels. Et les parents sont là comme des éducateurs, des professeurs, des enfants, pour les aider à développer leur potentialité, leur talent naturel. Un enfant peut être calé en dessin, en mécanique, dans telle ou telle chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Cet enfant aime bien jouer au docteur, c'est son talent, on doit l'amener, on doit l'aider, on doit investir dans la vie de cet enfant-là. Maintenant, nous sommes dans un système, notamment dans le pays, où les gens sont maintenus dans l'ignorance. Quand tu vois les églises, notamment en Afrique, les gens sont dans les bâtiments d'églises du lundi au lundi. Ils n'ont pas le temps de travailler, de s'organiser. Ils sont abrutis avec des programmes incessants, des programmes qui les contrôlent. Avec des pasteurs, excusez-moi, mais qui sont des voyous pour la plupart, des impudiques, qui couchent avec des jeunes femmes, qui veulent l'argent des gens et qui maintiennent ces chrétiens dans l'ignorance et qui pensent qu'en étant enfermés dans les bâtiments qu'on appelle l'église, alors que l'église n'est rien avec un bâtiment, en le maintenant dedans, en fait, ce sont des prisons. Et ils pensent que l'argent va tomber du ciel en parlant en langue. Ils pensent qu'ils vont avoir des métiers qui vont tomber du ciel comme ça. Voilà l'ignorance. Voyez ? Donc tout ce système est fait pour maintenir les gens dans l'asservissement, dans le contrôle. C'est pour cela que le Seigneur a prévu l'évangile, pour apporter le salut, le salut, le salut.